C'est culturel, c'est social, on peut l'en prendre la fin de semaine ou toute la semaine. Et en fait, on va parler dans ce podcast-ci de l'alcool et à quel point ça impacte vos résultats et sur la performance. Et donc, on fait le topo, moi et Matt, pour vous informer sur l'effet de l'alcool sur votre corps. En 2017, ils ont rendu légale la marijuana. Toute ma vie, toute ma jeunesse, à la télé, mes parents, tout le monde, comme le cannabis, c'était comme le diable. Là, c'était comme, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça, c'est des drogués. C'était comme, si tu prenais du pot, t'étais comme sujet à voler des affaires. T'étais comme un « bomb » entre guillemets. Puis, quand on rendu ça légal, comme là, on est en 2023, puis j'ai l'impression qu'on ne parle plus du tout tant que ça d'effets négatifs en soi, que comme c'est normalisé, c'est tout décoré. Puis, il y a plein de monde, comme dans le back-end, qui ont dit, « Non, non, c'était bon, c'était bon, c'était bon. » Puis là, dans le fond, c'est comme juste rendu normal. Mais qu'est-ce que, depuis des années, c'est normal, vendu à l'épicerie dans les dépanneurs, à la SAQ, c'est l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose de normal. C'est festif. C'est quelque chose de normal quand tu vas au restaurant avec ta conjointe, de prendre un verre de vin, de consommer de l'alcool. C'est dans nos vies depuis des centaines d'années que c'est normal. On ne parle pas beaucoup, c'est très tabou. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez tabou, les effets néfastes de l'alcool. Parce qu'on ne veut pas le savoir. Parce qu'exactement, on ne veut pas le savoir. Guess what? C'est exactement ce qu'on parle aujourd'hui. On veut parler justement de sensibiliser de quand il vient le temps de prendre une brosse en guillemets, de prendre de l'alcool et tout ça, juste d'être intelligent. Je n'ai pas dit qu'un verre de vin, ça va briser ta vie. Je ne suis vraiment pas en train de dire ça. En fait, je veux le dire tout de suite, avant qu'on pense que je suis en train de dire... Le but ici, c'est vraiment de vous donner de l'information, de savoir l'alcool, ça impacte quoi? C'est quoi les statistiques sur l'alcool aussi au final? C'est ça. Puis, y a-t-il un dosage particulier qu'on peut se tolérer pour... Oui, oui, qui peut être... Tu sais, je n'ai pas dit d'arrêter de vivre. Exact, c'est ça. OK, parce qu'on a un verre de vin, ça peut être correct, là. Puis, c'est ça, exact. Mais pour ceux, justement, que c'est important pour eux de prendre de l'alcool, parce que, parenthèse encore une fois, puis c'est cool, parce que le podcast, c'est toujours plein de parenthèses. J'aime ça, les parenthèses. Mais quand j'étais allé voir Jacob, moi, la première fois, j'étais allé dans son bureau, puis là, moi, j'avais des amis qui, pour vrai, ils buvaient quand même souvent. Fait que moi, ma perception, c'était que je buvais comme la fin de semaine. Je n'étais pas... C'était bien correct, là. Je n'avais pas... C'était récréatif, selon moi, là, ma perception de ça. Fait que j'arrive à Jacob, puis il demande, c'est quoi ta consommation d'alcool dans un mois? Genre, mais mon Dieu, je bois vraiment juste les fins de semaine, là. Mettons peut-être une ou deux fois dans le mois, que ça va être plus intense, là, entre guillemets, là. Mais sinon... Puis là, après, c'était OK. Puis je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais comme, mais c'est quand même pas mal. Je disais, ah oui? Tu sais, pourtant, moi, je n'avais pas l'impression... Peut-être que ma comparaison... Je parlais à des gars qu'eux autres, à tous les fois qu'ils finissaient travailler, crack open une bière. Fait que moi, la semaine, j'étais comme... Moi, je fais attention à ce que je mange, puis tout. Mais la fin de semaine, c'était comme... Ça compte moins. C'est pas grave une fois par fin de semaine. Des fois, on a l'impression que ça compte pas du tout, aussi. C'est ça. Puis tu sais, comme, hey, faut pas venir fou avec ça. Hey, come on, là, tu sais. Puis bien, je me suis rendu compte, parce qu'après ça, bien sûr, j'ai suivi le plan du coach, puis j'ai comme vraiment cancelé tout ce qui était alcool. Et monsieur, OK, non, ça avait un méchant impact, là. Beaucoup plus que je pensais, là. Ça m'hypothéquait presque toute la semaine, ces affaires-là. Fait que je suis stagné juste à cause que je revenais toujours dans mes roues, tout le temps. Fait que c'est un peu ça, là. Je sais pas où je m'en aurais avec ça, là. C'était ma parenthèse en arrière de la parenthèse. Tu sais, tu disais que ça impactait toute ta semaine. Mais sérieusement, comme moi, je suis pas un gars qui boit souvent. Mais quand je bois, je bois un, deux, trois verres, genre, je le sens pendant trois, quatre jours, comme, tu sais, ma concentration, puis tout ça, ça m'impacte vraiment gros. Mais toi, je le sens que ça m'impacte. C'est pas genre de fou, genre, je suis pas fonctionnel. C'est juste comme, OK, mais je sais que je suis pas à 100 %. Ah oui, mon Dieu, Seigneur, oui, là. Puis on dirait que quand tu bois vraiment pas, puis là, ouh, tu bois, on dirait que c'est pire. Je sais pas pourquoi. Ouais, tu te sers en compte, tu sais. Mais si je pense que c'est juste parce que t'es aware. Exact. Parce que, mettons, il y en a peut-être qui font, moi, ça me fait pas grand-chose, mais est-ce que ça te fait pas grand-chose ou t'es habitué de « operate » sous ces conditions-là? Exactement. Tu sais, je pense plus que c'est ça la question à se poser, pour vrai. Exactement. Exactement. Puis j'avais une couple de statistiques qui étaient intéressantes. Ah oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, on parle d'alcool, on parle des effets, tu sais, on va parler des effets que ça a dans le corps humain, finalement, que tu sois boostif, négatif, tout comme ça. Mais il y a un truc que j'ai regardé les stats, puis moi, c'est assez frappant. C'est à peu près 50 % de la violence physique, des homicides, des accidents au niveau de la route. Il y a de l'alcool impliqué dedans. C'est fou, là. La moitié de tout ça, l'alcool est impliqué. C'est-à-dire que ça n'a pas juste un effet comme sur votre foie, sur vos muscles, comme ça. Ça a un effet psychologique aussi, en arrière-là, de ça. Ça impacte votre cerveau beaucoup. Et bon, tout le monde le sait, quand on est sous, on est sous. Mais l'idée, c'est que, peut-être pour ça aussi, les accidents, mais l'idée, quand même, la violence, etc. Donc, est-ce que c'est… l'alcool est impliqué? Oui. Est-ce que c'est l'effet de l'alcool? Peut-être pas. C'est peut-être juste l'environnement, que la personne prend de l'alcool, donc il y a des violences, etc. Mais l'idée, c'est que, quand même, ça peut être intéressant de savoir ça, que ça impacte à ce niveau-là. Et donc, ça peut ça… Donc, aujourd'hui, je voulais parler des aspects globales, des effets globales de l'alcool sur le corps humain. Puis, il y a une question que j'ai toujours, 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 c'est, est-ce que le fait de boire d'alcool, ça impacte la fameuse testostérone? Je ne sais pas ce que tu en penses, Matt. Si ça impacte la testostérone de boire de l'alcool? Oui. Bien, comme, mettons, rapidement comme ça, je te dirais non, mais l'affaire, c'est qu'étant donné le mode de vie qui va suivre, à long terme, je dirais que oui, tout ça. Exact. Ce serait plus sûr à ma réponse. Oui. Tu sais, c'est ça. L'alcool en soi n'a pas d'impact sur le testostérone, mais je pense que c'est plus les habitudes de vie qui peuvent en découler. C'est ça. Puis, avec l'alcool, il faut être bien clair, c'est dose dépendant. Donc, c'est-à-dire qu'un verre, ça ne fait rien. Mais si vous buvez comme huit verres par jour, j'exagère, mais si vous buvez beaucoup, beaucoup à chaque jour, là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va impacter ces hormones-là. Donc, c'est vraiment dose dépendant. Puis, quand je parle de haut dosage, on parle à peu près de 1,5 g d'alcool par kilo, pas quart, c'est un haut dosage. Ça dépend de votre alcool que vous buvez, évidemment, si vous buvez du 40 % ou un verre de vin ou une bière, finalement. Je ne sais pas si tu te rappelles, comme début de l'année, à l'entour du mois de janvier-février, c'était vraiment début 2023, il y avait sorti, tout le monde mettait ça, partageait ça, les nouvelles études sur l'effet de l'alcool, qu'il y a comme une consommation par semaine. Mais ça me semble, écoute, peut-être que je me trompe, mais ça ressemblait à quelque chose dans le style genre qu'une consommation par semaine, ça pouvait comme, tu pouvais avoir genre 40 % plus de chances de contracter comme une maladie X ou du cœur ou je ne sais pas. Je ne sais pas si tu avais quand même des infos aussi là-dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi. Je ne me rappelle pas de ça, mais l'idée, c'est que l'alcool est associé à un plus haut taux de cancer, certains cancers, finalement pas tous, certains cancers, dont par exemple les cancers de l'intestin, donc ça peut augmenter les risques d'alcool, puis les risques de cancer. Et l'alcool combiné, par exemple, avec la cigarette, ça augmente encore plus les risques de cancer aussi, évidemment. Mais il faut faire attention aussi entre l'alcool, comme on disait, a un effet X, mais les gens qui boivent l'alcool ont des comportements, des habitudes de vie que ça, ça a des effets néfastes aussi. Donc, ce n'est pas juste l'alcool, c'est les personnes qui boivent l'alcool ont des comportements différents que ceux qui n'en boivent pas, et ça, ça fait une différence aussi. Donc, il faut faire attention de ne pas corréler justement de l'alcool avec des causes d'effets avec ça non plus. Donc, c'est ça. Quand vous voyez des statistiques incroyables comme ça, demandez-vous tout le temps est-ce que c'est vraiment l'alcool ou c'est plus le comportement des gens qui boivent l'alcool qui donnent ça, tu sais. Tu sais, le fameux genre « je suis triste, donc je vais noyer ma peine dans l'alcool », tu sais, c'est un comportement, comme une émotion qui est apportée à ça, tu sais. Exact. Exact. Ce n'est pas l'alcool qui était devenu dépressif. C'est un peu ça, c'est un peu ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'alcool impacte souvent une autre question que j'ai, c'est, bon, si je prends l'alcool, ça va nourrir mes résultats au gym au niveau de l'hypertrophie, tout ça, à un certain point. Ça va limiter, finalement, c'est un limiteur du mTOR. Le mTOR, c'est la protéine qui va trigger la synthèse de la protéine. Et donc, ça peut limiter à un certain point de l'hôpital. Cependant, un petit dosage, ça n'a pas d'impact. Et où ça va faire un impact, c'est comme elles sont plus régulières, un plus haut dosage, ça va impacter votre performance, surtout dans les jours suivants à votre consommation. Il ne faut pas oublier aussi que, tu sais, quand on prend de l'alcool, peut-être que c'est des drinks, peut-être que c'est de la bière, peut-être que... C'est calorique, là. Exact. Exact. Je veux dire, ça peut limiter ton hypertrophie, style prendre du gras aussi, tant donné que tu consommes un shitload de calories genre en une soirée. Ça amène un super bon point parce qu'il y a des gens qui vont penser que l'alcool, ça va limiter ma perte de gras. Mais non, les études ont démontré que l'alcool en soi n'a pas d'impact sur la perte de gras. Cependant, il y a un nombre de calories qui compte. Fait qu'à calorique égale, ça n'a pas vraiment d'impact à un dosage modéré. Cependant, si vous prenez plus de calories à cause d'alcool, évidemment, ça va limiter vos gains. Donc, c'est une balance énergétique en arrière de tout ça. Fait que buvez des cerdures. Exact. Ben, honnêtement, je pense que c'est comme le moins pire de la gang en soi. Exact. Ben, tu sais, si vous pouvez éviter l'alcool, pourquoi pas? Ah oui, mon Dieu, Seigneur. Après ça, oui, c'est culturel ou c'est fun de prendre un verre et tout comme ça. Parlant de verre, je suis curieux de savoir c'est quoi ton cerdure ou ton drink préféré, toi, Antoine? OK. Mon drink préféré, j'aime bien genre un marito sour ou genre un beau soleil. Un beau soleil. C'est ça? C'est ça que ça s'appelle? C'est ça que ça s'appelle, c'est bon ça. Puis un petit boïto aussi, j'aime bien ça. Ah oui, ça c'est bon ça. J'aime bien ça, oui. Ben tu sais, je bois tellement pas souvent que je bois vraiment comme exemple, je m'envoie en voyage et tout comme ça, je vais prendre un petit verre. Oui, oui. C'est du bord de la plage. C'est vraiment comme occasionnel, événementiel, dans un événement particulier. Je lis un souvenir avec ça dans le fond. Exactement, puis tu sais, tu marques un bon point dans le coin, juste, ah ben moi, c'est événementiel ou c'est social, bien c'est parce que si à toutes les semaines, tu as des affaires, il ne faut pas juste tu lis l'alcool avec le social. Je pense que, OK, tu voyages une fois dans la vingt, tu sais, à Noël, tu prends un verre et tout ça, je veux dire, all right, c'est bien correct. Mais là, après ça, d'en faire, tu sais, encore là, je pense qu'il y a un verre de vin par semaine, il y a la bouteille par semaine, c'est peut-être autre chose. Puis encore là, je vais être plate quand je dis ça, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont correctement tolérer puis il y en a d'autres qui vont avoir un plus gros impact sur eux. C'est vraiment individuel. Exact, parce que c'est ça au niveau du métabolisme aussi, la façon qu'on gère l'alcool, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, il y a des personnes qui vont métaboliser beaucoup mieux l'alcool que d'autres. Donc, ils vont avoir un impact que d'autres personnes aussi. Donc, c'est à prendre pour compte aussi. C'est ça. Puis tu sais, on dirait que je n'ai pas le choix d'en parler parce que ça me vient en tête. Je sais que tu as une cliente puis sans nommer son nom, Caroline. Caroline, qui me semble que pour elle, comme son petit verre de vin par semaine est important. Oui. Tu sais, mais du moment qu'on le sait, je pense que tu es quand même capable de délire avec ça. Exact. Mais tu sais, elle n'en prend plus. Elle n'en prend plus. L'affaire, c'est que, tu sais, il y a des semaines qu'on en prend, des semaines qu'on n'en prend pas. Mais tu sais, l'idée, c'est que, aussitôt que tu sais pourquoi, mais en fait, aussitôt que tu sais l'effet de l'alcool, je pense que tu es déjà plus conscient puis que tu fais des meilleurs choix. Parce que là, tu sais, on a parlé, ça n'a pas vraiment d'impact sur la part de gras, ça n'a pas vraiment d'impact sur la prise de masse en soi, malgré que ça pourrait jouer un peu sur les contractions musculaires. Tu bois, tu te pètes la face samedi dimanche puis là, tu veux t'entraîner lundi, ce ne sera pas ton meilleur workout, c'est certain. Ça va peut-être limiter les contractions, les bonnes contractions musculaires, fait que ça va limiter tes résultats à long terme. Ça peut limiter un peu les résultats en prise de masse, mais tu sais, ça n'a pas juste des impacts là-dessus, ça des impacts aussi beaucoup sur la santé. Donc, ça impacte le foie, ça impacte ton système digestif, ton microbiome, ça impacte ton cerveau, qui est énormément à long terme. Et donc, tu sais, à longtemps, ça va avoir des effets néfastes, surtout sur une consommation régulière. Ça impacte beaucoup de systèmes, en fait, ça impacte pas mal tous les systèmes, c'est un poison encore une fois, donc, il n'y a pas de, c'est bon de prendre l'alcool, il n'y a rien de bon d'en prendre l'alcool. Non, non, puis là, on ne parle pas du resveratrol, là, ou... Non, c'est comme, on s'entend que les antioxydants dans le vin, on ne prend pas le vin pour les antioxydants. Non, non, c'est bon, ça va voir, je vais vivre longtemps. Il y a d'autres choses, OK? C'est ça. Comme tu bois 280 bouteilles de vin pour arriver à un autre. Il y a aussi des pelules justement, de resveratrol. C'est ça. Tu veux vraiment prendre ça pour ça, prendre des pelules de resveratrol. Oui, exactement. Lâche-moi avec ton verre pour vivre longtemps. Exact. Parce que, tu sais, quand on regarde ça, les effets sur le niveau du système digestif, ça impacte les microbiomes, donc, ça peut avoir un changement aussi à ce niveau-là. Ça peut avoir aussi un impact sur le foie, donc, ça augmente la toxicité du foie. Et surtout, quand on, exemple, vous avez mal à la tête, vous buvez, vous prenez des synanols pour le mal de tête, c'est la précombinaison que vous pouvez faire. parce que le tunnel est très toxique pour le foie avec l'alcool. Et donc, on évite de faire ça, s'il vous plaît, pour la santé de votre foie. À long terme, ça va impacter la cognition. Puis, ça va justement augmenter le stress oxidatif pour avoir un impact sur les neurones. Donc, évidemment, à long terme, ça va réduire le temps de réaction, peut-être la tension, etc., donc les capacités cognitives à long terme. À un dosage X, pas un verre, forcément, je pense que, tu sais, parce que des fois, ça m'arrivait de poser la question, mais dis-moi donc, en quoi c'est important ta consommation de 20 toutes les semaines ou ta consommation? Ah, bien, ça me fait du bien. OK, mais quoi d'autre te fait du bien? Puis là, c'est comme, oh, OK, attends un peu, attends un peu, qu'est-ce qui me fait du bien d'autre? Attends un peu, de prendre du temps avec ma blonde quand on joue à un jeu de société ou quand on s'en va hiker, quand il y a... Qu'est-ce que t'en penses si tu fais ça à la place? Ça fait-tu du sens pour toi? Ah, bien, c'est toi qui t'en penses, je pense que... Ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est juste d'y penser deux secondes. Hé, ça, ça me fait du bien. Ouais, mais y a-tu d'autres choses aussi qui te font du bien qui, comme... que, mettons, ça te fait du bien puis en même temps, bien, ça fait de plus avec la personne que tu veux t'être. Puis ça se peut, là, puis comme, je veux pas, comme, péter le rêve à personne ici. Je pense que c'est de sensibiliser le but du podcast, là. C'est sûr que moi, je suis comme un peu biaisé parce que, bien, j'en consomme pas vraiment de l'alcool. Les solitaires, ça arrive deux à trois fois par année, peut-être, dans le sens où c'est un peu à la même titre que toi, Antoine, ça va être vraiment événementiel, mettons, une fois dans l'été puis encore, là. C'est sûr. Mais tu sais, l'affaire, c'est que... J'aime le point que tu as apporté comme quoi d'autre qui te rapporte du bien, qu'est-ce qui fait du bien, à part ton verre de vin, par exemple. Mais tu sais, souvent, on prend une boisson parce que ça goûte bon. On prend pas de l'alcool parce que... c'est l'effet de l'alcool qui ont... Tu sais, c'est rare, là. Tu prends de l'alcool parce que c'est l'effet de l'alcool, c'est un autre part de manche. Mais l'idée, c'est que souvent, c'est qu'on aime le goût du vin parce que c'est le moment. OK, mais si tu aimes un goût, t'aimes-tu un autre goût? C'est ça. 100%. Ça fait que tu peux peut-être juste changer le type de drink que tu bois. Peut-être chercher quelque chose à ton oignet du corin, comme genre, j'ai le Monster ici. Mais j'aime particulièrement du goût. Ça fait du bien de boire ça parce que j'aime le goût. That's it. J'ai pas besoin de prendre de l'alcool là-dedans en plus. Fait que c'est un peu là qu'on... C'est ça. Mon point, des fois, c'est comme d'associer vraiment l'alcool au plaisir. Oui. Parce que, mettons, si je pense à moi, plus au début de ma vingtaine, où c'était plus important l'alcool, dans le sens où... Mais tu sais, quand tu fais un step back, tu fais OK, attends un peu. Pourquoi c'est important? Bien, c'est parce que je veux avoir du fun. Ah! OK. Fait que je bois de l'alcool pour avoir du fun. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai du fun, tu sais, réellement? Puis là, tu te poses vraiment des questions. Puis maintenant, tu fais OK, c'est tombé. C'est tombé malsain. C'est tombé malsain. Il y a toute la structure dans le sens que, tu sais, l'alcool, c'est suppressé finalement au niveau du cerveau central. C'est-à-dire que ça inhibe. Oui, bien, Donc, ça t'enlève des barrières. C'est ça. C'est plus facile d'aller voir les gens. C'est plus facile d'avoir du fun. Mais tu sais, ça t'empêche pas d'avoir du fun de pas boire. Le point, c'est pourquoi tu fais pas le travail sur toi-même réellement? Tu sais, c'est dur de faire le travail sur soi-même. Puis tout ça, c'est pas quelque chose qui se fait un claquement de doigts. OK, ça, c'est fixé. Puis maintenant, je suis toujours à l'aise avec tout le monde. Mais c'est en faisant un petit pas vers l'avant, s'il y a là, puis il y en a, c'est comme, OK, wow, non, non, c'est bien mieux. Exact. C'est, en tout cas, c'est tout, il y a tellement une pression sociale reliée à ça. En disant, quand tu bois pas, c'est quand même que tu bois pas. Ah oui, ah, mais quoi, t'es-tu sur une diète ou qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Tu sais, non. Je suis comme, pourquoi je, moi, j'inverse la question, pourquoi que je boirais? Comme, y'a-tu des avantages à boire? Oui, exactement. C'est comme, y'a pas d'avantages, justement. Il y a juste, le seul avantage, c'est d'avoir l'effet inhibiteur puis que ce soit plus facile d'avoir à la limite du fun ou d'aller voir les gens et d'être comme ça. Fait que le côté social, c'est plus facile parce que c'est inhibiteur. C'est le seul côté de davantage qu'il y a. Sinon, c'est tous des inconvénients. Oui, c'est ça. Puis des fois, juste d'avoir le talk, c'est ultra important parce que quand la personne est comme, hey, tu veux-tu boire, l'intention d'une personne est positive. Elle veut que t'aies du plaisir parce qu'elle boit et elle boit pas sûrement avoir du plaisir, avoir un bon moment puis elle veut la même chose pour toi. Mais c'est juste d'avoir le moment, hey, écoute, j'ai un excellent, pour vrai, je passe une méchante de belle soirée présentement avec vous autres puis moi, de mon côté, je vais m'en tenir à ça. J'ai pas le goût de boire de l'alcool mais ne t'en fais pas. Je passe un excellent moment. Est-ce que ça te cause un problème si je bois pas? Là, de l'amener de même, c'est pas comme, non, je bois pas. C'est, t'as communiqué réellement les intentions que t'as derrière ne pas boire. Exact. Tout simplement. Puis là, ça s'écoule puis parfait. Parfait. Puis juste, les choses sont claires puis il n'y a pas d'interprétation de comme, ah, bien là, pourquoi c'est-tu nous qui aimes pas? Tu comprends un peu? Aller au fond de repenser. Aller juste au fond puis la communication règle tous les problèmes puis c'est ultra important. Surtout dans ce monde-là que l'alcool, c'est tellement qu'il tuerait encore une fois. Quand on ne prend pas d'alcool, c'est comme, si on arrive chez quelqu'un, souvent on amène une bouteille de vin, des cadeaux d'autres, comme ça, c'est souvent ça. Fait que l'idée, c'est tellement culturel. Fait qu'il faut juste, on peut juste dire non puis expliquer notre raisonnement. C'est bien correct aussi. Puis c'est le même avec la bouffe aussi. Dans le fond, si tu tues une alimentation, tu vas avoir ta bouffe, t'as juste expliqué la même façon que tu l'as faite puis ça passe super bien de cette façon-là. Bien, c'est ça. Puis tu sais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est à la même titre. Le fait que qu'est-ce qu'on mange, ça n'a pas rapport. Si on s'en va au restaurant on s'en va au restaurant, pourquoi? C'est quoi le purpose en arrière d'aller au restaurant? Si moi pis toi, on va au restaurant, c'est pour avoir un bon moment, pour avoir des bonnes discussions, pour prendre de nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus ou peu importe. Qu'est-ce qu'on mange, c'est sûr qu'on ne mangera pas la même affaire. En tout cas, 90 % de chances qu'on ne mange pas la même chose. Est-ce que ça brime le moment? Absolument pas. Fait que le fait que tu manges ton petit repas, l'autre mange n'importe quoi de ce qu'il veut, ça change en rien et la qualité du moment, c'est pas supposé. Mais c'est parce qu'on a été éduqué comme ça que c'est poli de manger ce que les autres mangent pis la même affaire. Mais il faut juste, on brise ces croyances-là. Je pense que c'est des croyances limitantes. Oui, 100 %. Puis je voulais juste faire un petit wrap-up des trucs qu'on peut faire aussi pour quand on boit, de se remettre sur pied le plus vite possible. Et donc, la première chose... S'hydrater. S'hydrater. 100 %. Donc, vraiment, s'hydrater, c'est important. OK? Donc, on s'hydrate pas juste avec de l'eau, on s'hydrate avec des électrolytes. Donc, on peut manger des électrolytes à partir de la nourriture aussi ou de prendre un supplément d'électrolyte tout simplement pour en santé. Ou de prendre un pédiéalite. Ça peut être... Tu sais, des suppléments d'électrolyte qui existent. Ben, tu sais, les électrolytes sont dans la bouffe, donc on peut s'assurer de manger aussi des végétaux, des végétaux, par exemple. Pour guélerer bleu froid. C'est ça. Gable. Ça, on peut prendre des vitamines B aussi. Ça va aider au sein métabolisme, finalement, au niveau du foie, de l'alcool et aussi au niveau du cerveau. Donc, c'est pas important. On peut utiliser, par exemple, la N-acétyl-Citén qui va aider justement à réduire le stress oxydatif causé par l'alcool. Et après avoir bu, on peut utiliser, par exemple, des plantes comme le chardon-marie qui aident aussi la génération des cellules au niveau du foie. Donc, ça peut être intéressant. Quand tu dis « après avoir bu », qu'est-ce que tu veux dire? Fait qu'on boit, puis le lendemain, par exemple. OK, le lendemain. On prend ses fruits. Parce que, j'imaginais la personne comme « ben chaud », entre guillemets. « Hey, il faut que je prenne mon chardon-marie. » Non, c'est ça. Puis, faites pas ça. Puis, prenez pas avant parce que ça peut faire l'effet inverse d'empirer. OK. L'effet d'accord sur le foie. Fait qu'il faut vraiment le prendre plus tard là-dessus. Donc, c'est un peu les trucs qu'on peut faire pour se sentir mieux après avoir bu là-dessus. La modération a des meilleurs goûts. La modération a des meilleurs goûts. C'est tellement cliché, mais tellement vrai, honnêtement. C'est ça. C'est vraiment vrai, pareil. Parce que, tu sais, c'est pas un verre ou deux par semaine qui va impacter vos résultats. C'est plus une consommation élevée et fréquente qui va impacter vos résultats. Puis, encore là, si ça impacte vos résultats, pensez, c'est probablement plus le nombre de calories que vous ingérez vis-à-vis de l'alcool qui impacte vos résultats. Donc, c'est un peu ça. En espérant que vous êtes comme plus au courant, plus aware de quand même les effets justement que ça peut avoir sur le corps avant de prendre des décisions. Puis, vous allez pouvoir informer vos proches, partager un ami. Nous autres, c'est notre plus grande paye. Donc, merci d'avoir écouté puis on se voit dans un prochain podcast. Salut!